Les oignons en brunoise, grosse brunoise, macédoine maximum, poivron rouge, poivron vert, la peau enlevée, ok tout le monde ? Les courgettes, le fenouil, un petit peu d'ail, un petit peu d'ail qu'on va laisser cuire comme ça dedans et qu'on va hacher au dernier moment, un bouquet garni renforcé au thym et on va pouvoir pocher le riz aussi, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller chercher du riz, alors, il y en a un qui va aller chercher du riz, on va pocher du riz, environ pour tout le monde un bon kilo de riz, et le basilic on le mettra froid au dernier moment. Il y a du sel à l'étage de l'eau, par exemple. Il y a un peu de piment d'espelette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rouler. Il y a un côté en dessous, j'ai poussé, c'est-à-dire qu'il vous plaît à vous le cliquer. Il y a un petit peu de piment d'eau, il y a un petit peu de piment d'eau. Il y a un petit peu de piment d'eau. Il y a un petit peu de piment d'eau qu'on peut pas tourner avec moi aussi. Vous pouvez voir qu'il ya un petit peu d'eau que l'eau que vous voulez. C'est mieux de travailler ensemble. Les bulles de fenouil, c'est parti. On va le passer à la moulinette et ici par contre je vais faire en sorte que tout le lapin soit régulier. Ça on pourra le mettre après dedans. Je le met ici. Là on va essayer d'avoir à peu près quelque chose de régulier. Donc ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas trop. Attention, ça c'est en marinade. Ça va le giclure. On en passe, c'est une petite vitesse. Petit à peu. Sinon pour la machine, c'est pas à choix. V. Voila. Alors là. Ce n'est pas à克服 ment histoire. Je commence passer avec les da будут. Tu mets ça en bleu. C'est mieux. C'est un outil qui va nous aider à cuire, mais on ne va pas le manger, c'est-à-dire que quand le lapin sera cuit, ou quand il va décider de le servir, venez voir une seconde s'il vous plaît, je vous explique encore un truc en technique, venez voir. Le système du rôti bouché en croix, et dès qu'on fait un truc farci comme ça, qu'est-ce qui se passe si je serre trop ? Ça va parcer, 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 ça va parcer. Normalement, il faut que la courgette soit aussi farcie, en longueur planquée, normalement. Voilà ! Vous pouvez y aller les amis, il n'y arrive pas, vous allez y arriver. Je ne sais pas si c'est compliqué, pour les remplir, lui, il souffle dedans, il y en a un qui remplit. Vous verrez ça, ça me dit ? Est-ce que tu avais mis de l'huile d'olive, un petit peu ? Voilà, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel de poivre, 170 degrés, il ne faut pas que ça colore trop vite. Vous pouvez l'amalgamer avec votre main, regardez, pour les champignons, par exemple. Tu vois, là, vous avez posé la question sans croix encore. C'est parti ! C'est parti ! Tarte, vous allez avoir besoin d'une pomme et demie à peu près ! Merci ! Ça c'est ce qu'on sait faire, où on coupe en biais, c'est-à-dire un pointu, un fin, un pointu, un fin, un pointu, un fin, voilà, en biais comme ça, ce qui va permettre de faire un centre à la même hauteur, comme vous voulez, c'est vous qui maniez le couteau. Un véritable dessert qu'on fait là, si on mettait des pommes en quartier, avec de la cannelle, de l'ananas aussi, vous avez peut-être déjà fait ça ? Il y a une autre chef là-bas, non ? On a fait de l'ananas, c'est cool ! On va mettre une noix de beurre dedans, voilà, tu mets tout de bien, voilà, une noix de beurre. Et mon bon poste là, c'est Ushu Aya. C'est la même chose que la sauce espagnole, il faut qu'elle ait plus stomaté. C'est vraiment... Je vais vous la passer là. C'est où celle-là ? Oh ! Celle-là ? Merci.